Coucou tout le monde ! Aujourd'hui on va faire des marque-pages. J'en ai fait il y a quelques années, des marque-pages avec des images que j'ai découpées, que j'ai collées. Et j'en ai fait aussi avec des petits stickers, des petits autocollants comme ça qu'on pouvait colorier. Et j'en ai fait aussi avec, vous voyez c'est des papiers différents, ça c'est des papiers pour la peinture, ce qu'on peut trouver gratuitement dans les magasins de, comment on appelle ça en France ? Je ne sais pas, dans les magasins. Bon vous savez, vous savez, là où on achète de la peinture, voilà. Et ça c'était ce que j'ai fait moi-même avec de la peinture de l'autre côté. Ah bah tiens, j'ai même pas montré de l'autre côté. Voilà. Et puis aujourd'hui on va en faire un coloriage. On voit les colorier. Ça c'était des feutres normales, feutres à eau. Et je me suis dit, tiens, si on faisait avec des feutres à l'alcool. Donc j'ai déjà essayé rapidement avec les petits, les mini twin markers de chez Action. Je ne sais pas, ça fait un bouton qu'il y avait ça chez Action. Et c'est super pratique parce qu'ils sont tout petits. En fin de compte, on peut les emmener en voyage. Et je me suis dit, je vais voir si ça va, si ça se colorit bien. Et oui, ça, ça fonctionne très bien. Et en plus, ça ne dépasse pas. Ça, ça, de l'autre côté, oui. Mais on ne voit pas du tout, ça ne traverse pas. Donc en fin de compte, je n'ai même pas besoin de papier. Quoi, je le mets, je le mets sur un papier pour être sûr de ne pas en mettre partout. Mais ça ne traverse même pas. Je trouve ça trop génial. Donc je me suis dit, tiens, je vais vous emmener avec, faire quelques marque-pages parce que j'aimerais bien en avoir un peu plus. Parce qu'en ce moment, je lis 3 mes livres en même temps. Et puis, je me suis dit, quand j'ai des colos à vous montrer, je pourrais mettre des marque-pages. Je pourrais toujours des post-it qui voient dans tous les sens et qu'on achète sans arrêt et qui coûtent beaucoup d'argent. En fin de compte, je trouve, pour après les jeter juste après. Je trouve ça un peu pas idiot, mais bon, je trouve ça pas trop pratique. Donc je me dis que j'aimerais bien avoir quelques marque-pages. Et puis, ça me personnalise mes marque-pages. Moi, j'aime bien personnaliser tous mes trucs et mes machins. Donc, je me suis dit que je vous emmène avec. Peut-être que vous aussi, ça vous donnera des idées. Parce que j'aime bien vous donner des idées. Et on va voir ce qu'on va faire ensemble. Alors, j'aimerais mettre d'abord ce petit hibou. Et je m'étais dit, si on faisait ça comme ça et qu'on mettait le hibou au-dessus. Oh, mais il y a un peu gros, mon hibou. Et bien, on le découvrira, je pense. Bon, c'est pas grave. On va voir. Je vous dis, moi, c'est pas trop réfléchir, c'est faire comme ça vient. C'est vraiment à l'intuition. Et je fais souvent l'expérience quand on fait en intuition. Et bien, très souvent, on a un rendu qui est vraiment pas mal du tout. Donc, on y va, hein? N'est-ce pas? Donc, je vais pas trop vous expliquer comment on fait. Vous voyez, hein? C'est vraiment à l'intuition. C'est comme ça me vient. C'est comme ça. Et en fin de compte, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser mes propres marque-pages. Alors, comment on va les mettre? on va faire comme ça. Couper ce petit morceau. Non, ça, c'est pas bien. On va couper aussi. Oui. Ça, c'est bien. Vous voyez, j'utilise toujours les journaux que... Je sais même pas si j'ai vraiment tout regardé ce journal pour voir si j'ai vraiment... Bon, on verra. Souvent, je prends... Ce sont les journaux que je reçois gratuitement, que je feuillette pour voir si j'ai des... pour garder les images qui me plaisent. Et puis, après, je les utilise comme journal pour... Pour... Je peux plus parler. Je peux pas parler en même temps que je réfléchis... Pour après coller, pour pas en avoir partout de la colle. Peut-être qu'on va... Est-ce qu'on fait un troisième... Une troisième petite fleur ou alors on fait encore un... Un petit... Bon, j'aime bien. Allez, on va colorer un hibou ensemble. Tiens. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je pense qu'on va faire à peu près la même couleur que j'avais utilisé avant. Parce que moi, j'aime bien quand c'est à peu près uniforme. On va prendre celui-là. Et en fin de compte, c'est vraiment relaxant. On pourrait vraiment bien le faire avec des enfants aussi. Des petits stickers que j'avais trouvés. C'est dommage. Ils ne les ont pas souvent. Ils les ont de temps en temps. Ah, mais justement, je pourrais vous montrer ce que j'ai comme stickers. Je les avais trouvés dans un magasin allemand, genre Action. Et puis, il y en avait quatre pages. Et en fin de compte, on n'en voit toujours qu'une. Et puis, j'étais surprise la première fois que je les avais achetés. Parce que on voit les oiseaux. Et en fin de compte, d'après, en dessous, on avait encore d'autres... On avait d'autres images. Donc, vous voyez, on a des dinosaures. On a des petits... Des petites voitures. Des robots. Des animaux de la forêt. Bon, ça, ce sont de plusieurs paquets. J'aime beaucoup. Je les trouve super mignons. Ah, regardez ça. Je les avais coloriés. Ça fait une éternité. On pourrait en faire un. Là, s'ils les ont déjà coloriés. Les pirates. Là, il y avait plein de petites princesses, je crois. Là, c'est la même chose. Les licornes. Les petites sirènes. Je les trouve trop mignonnes. Et puis, pendant un bon bout de temps, il n'y en avait plus. Et puis, je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Il y en avait pour Halloween. Je ne suis pas Halloween, normalement. Mais comme c'est pour colorier, et puis, je les trouve trop mignons. Eh bien, je les ai prêts aussi. Je ne sais pas pourquoi il n'y a que trois pages. Peut-être qu'ils en auraient dit. Ou alors, il y en avait quatre pages. Je crois que cette fois-ci, c'est intéressant. Maintenant, il n'y en a plus que trois. Bon. Mais c'est mignon comme tout. Donc, je les avais prêts. Et c'est dommage parce qu'ils n'ont pas pris. Ils n'en ont pas fait pour Noël, ni pour les autres saisons. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, quand je les trouve, je les prends. Et j'ai envie de les utiliser. J'en avais beaucoup offert aux enfants à l'école. C'est un bon moment. Parce que je travaillais à l'école avant. Et puis, c'était toujours la petite récompense. Ils avaient bien travaillé. Et puis, maintenant, je me suis dit, j'aimerais... Comme j'ai envie d'avoir de nouveaux marque-pages, eh bien, c'est l'occasion de les utiliser. Et de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Et puis, théorétiquement, on pourrait aussi faire ça au crayon couleur. Mais je me suis dit, non, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je n'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Donc, je trouve... Et puis, j'aime bien le rendu avec les feutres. Comme ça, ça me suffit complètement. Et puis, je l'aime beaucoup l'utiliser. J'aime bien. Donc, ce qui est bien avec les marqueurs à alcool, c'est qu'on ne voit pratiquement pas de traces. Bon, là, on va en voir seulement parce que maintenant, c'est l'encre. elle est séchée. Mais, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas madame perfectionniste. Donc, donc, ce n'est pas grave du tout pour moi. En fait, c'est le plaisir de le faire et puis après, de pouvoir l'utiliser dans mes livres. et puis, je suis pas madame perfectionniste. Et puis, en fin de compte, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez comme papier. Après, c'est du papier bricolage, c'est du papier journal même qu'on pourrait mettre collé avec du carton. Et puis après, papier journal au-dessus. Tiens, ce serait une bonne idée. Tiens aussi. Sans pour essayer de le faire aussi. Ça, c'est une bonne idée. Avec les papiers journaux que j'avais utilisé pour mon journal, que j'avais mis en couleur avec de l'acrylique. Ça, ça devrait faire super bien aussi. Ou alors, faire seulement du collage avec plein d'images. Et puis après, mettre vos petits stickers là-dessus que vous avez coloriés. Ça ferait super aussi. Oh, ça me donne plein d'idées là. Vous voyez, je vous parle, je vous raconte et en fin de compte, les idées, ça revient tout seul. Oui, ça serait bien aussi. Ça me donne plein d'idées. Tiens, pourquoi ils le faire ensemble si vous avez envie, si ça vous intéresse. Qu'on fasse plein de modèles différents. Et puis, éventuellement aussi que... Parce que si vous vous dites Oh, mais je n'ai pas des autocollants comme ça. Il y en a dans les livres, surtout dans les livres de coloriage enfant. J'en ai plusieurs de livres comme ça. Attendez, je vais aller chercher une seconde. Voilà, j'ai le Magical Fairies de... De... Je ne sais pas. De... Est-ce qu'il y a... Eugénie Varone ? C'est une française, non ? Oui, c'est de... Coloriage féerique temps calme. Ça, c'est la publication anglaise, mais il y en a une en française. Vous voyez, c'est même en français, vous pouvez l'avoir. Et puis, derrière, il y a des petits stickers. Et on peut les colorier. Et en fin de compte, on peut faire des marque-pages. Parce que moi, je ne sais pas quoi faire avec ça sinon... Et en fin de compte, je le trouve en marque-pages. Ou alors même mettre ça dans son journal. Mais j'aime bien. Là, les petits oiseaux, les feuilles. Tiens, on pourra les utiliser la prochaine fois. Sinon, j'ai aussi... C'est aussi français. Activité coloriage trop mignon. C'est aussi édition de Tanc M. De... Je ne sais pas. De... De... Stéphanie Rousseau. Et là aussi, il y a plein de stickers. Trop, trop, trop mignons. Oh, ils sont trop mignons. J'adore, 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 j'adore. Vous voyez, il y a plein de... C'est trop mignon. Les petits stickers qu'on pourrait colorier et faire en... En fait, c'est un livre de coloriage pour les enfants, normalement. Mais j'aime trop les petits bonhommes, les petits bonhommes, les petits animaux, les petits personnages. J'en avais fait. maintenant, je peux vous montrer rapidement. J'adore la petite licorne. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Et puis ça. Et puis c'est tout. Je n'ai pas fait plus, mais j'aime beaucoup. Ça m'avait pris du temps à faire toutes ces fleurs. Oui, mais... Si vous avez envie, tiens, est-ce qu'on a envie d'en faire avec les petits animaux, là ? La petite chauve-souris. C'est trop mignon. Oui, donc vous voyez, on en trouve. On en trouve. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de livres où il y en a encore que vous pouvez... que vous pouvez utiliser, trouver. Surtout dans les éditions françaises, je pense que les petits stickers comme ça, on en trouve relativement... En tout cas, plus souvent qu'ici. Parce qu'en général, c'est intéressant qu'en France, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de livres de coloriage. Ici, en Allemagne, c'est rare d'en trouver dans les boutiques, dans les magasins, dans la librairie. On en trouve pratiquement pas. à part les Johanna Basford et Rita Berman, on ne trouve vraiment rien. Vraiment rien. Donc, je pense qu'en France, vous avez beaucoup plus la possibilité de trouver aussi des stickers comme ça. C'est pour ça que j'étais tellement contente de trouver cela. Je ne savais pas trop quoi faire avec. En fin de compte, j'aime tellement utiliser mon petit marque-page et je pense que j'en avais d'autres, mais ils ont disparu. En fait, c'est le problème, c'est que je... je... on est souvent cherché des livres à la bibliothèque municipale et je commence un livre, je mets un marque-page et si je ne le lis pas jusqu'à la fin et que mon marque-page, je ne le vois pas, qu'il est bien caché dans le livre, eh bien, c'est bien possible que je ne... qu'il reste dans le livre, je pense. Et qu'en fin de compte, c'est comme ça que mes marque-pages disparaissent. Mais bon, ça fera un cadeau pour le prochain qui... qui... prendra le livre à la bibliothèque. Moi, j'aime bien trouver qu'on emprunte un livre, j'adore quand je trouve quelque chose dedans, que ce soit une petite carte, un marque-page, un petit... une petite... un petit... quelque chose, quoi, un petit... un petit... un petit cadeau, quoi, pour moi, ce sont toujours des petits cadeaux qu'on trouve dans les livres. C'est toujours très... Oh non, c'est pas la bonne couleur. Ah ! C'est toujours très intéressant de voir ce que... ce qu'on peut trouver dans les livres qu'on emprunte. Donc, c'est pas grave si les miens disparaissent, je sais qu'il y aura quelqu'un qui sera ravi de le trouver dans le livre. Mais bien sûr, ça fait que je n'en ai... j'ai de moins en moins de marque-pages, donc il est temps d'en refaire. J'ai plein d'idées de vidéos que j'ai envie de vous tourner. J'en ai tellement que je n'arrive même pas à suivre. Je les écris dans mon bouquin pour me les rappeler. Et en fin de compte, je n'ai même pas le temps de revenir parce que... jusqu'à ce que je fasse la prochaine vidéo ou que j'ai le temps de tourner, et bien en fin de compte, j'ai encore trois autres idées qui viennent en même temps. Donc, non, il ne manque pas d'idées. Pas du tout. J'espère que ça vous plaît, que ça vous inspire un petit peu. vous voyez, j'essaie de ne pas aller trop dans toutes les couleurs. Je garde les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour l'autre petit hibou. Comme ça, ça sera beaucoup plus harmonieux après sur le marque-page. déjà presque fini le petit hibou. et puis c'est rapide avec des feutres à l'alcool. Normalement, je n'aime pas trop colorier avec des feutres à l'alcool parce que ça me stresse pour ne pas avoir de traces. il faut être relativement rapide pour que l'encre ne soit pas encore sec. Sinon, vous voyez, vous avez des tâches comme ça. Et ça me stresse surtout quand ce sont des colos où il y a vraiment beaucoup de détails. Il faut faire attention. Et puis l'encre a tendance à dépasser les lignes. Ça se voit aussi. Vous voyez ici là, ça dépasse un peu les lignes parce que ça s'étale quand ça se pose sur le papier. Donc là, maintenant, pour les marques pages, ça ne me dérange pas du tout. Mais bon, parfois pour mes colos, quand j'ai envie que ça soit beau et que ça soit que j'ai envie de m'appliquer, ça me dérange quand même un petit peu. Voilà, on a déjà le deuxième petit. Ah ben, on ne va pas voir la fleur. Alors maintenant que j'ai colorié la fleur, au moins toute la les deux yeux. c'est trop mignon. j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez ? Et théorétiquement, vous pouvez aussi mettre après des stylogels à paillettes ou même des paillettes. Mais bon, après pour, si vous voulez plastifier, après ça devient difficile. Je ne sais même pas si je vais plastifier ou si ça me va comme ça. Je vais voir. Celui-là, je les avais plastifiés. Mais vous voyez, il y a tout qui se décolle déjà. Et puis celui-là, je ne l'ai pas plastifié. Il tient vraiment bien. Il n'est même pas ça. Il n'y a rien. Vraiment, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Et puis vraiment, je l'utilise. C'est vraiment pas... Je ne peux pas dire qu'il est dans le placard et que je ne l'utilise pas. Au contraire. Donc, on a les petits hiboux. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière ? Parce que bien sûr, il faut qu'on met quelque chose derrière aussi, n'est-ce pas ? On a encore une fleur. Est-ce que vous voyez ce que j'ai là ? Qu'est-ce qu'on avait avant les oiseaux là ? Ah ben, regardez. On avait les papillons. Et si on prenait les papillons ? Ils sont un peu gros, mais je me demande si c'est moi qui les ai coloriés ou si c'est ma fille. Je ne sais même pas. Ça fait plusieurs années, je n'ai aucune idée. C'est possible que ma fille l'avait fait avec. Peut-être qu'on avait même utilisé des marqueurs à école. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. pas. Sous-titrage ST' 501 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 tant pis j'ai envie de voir ce couloir oui comme je vous disais j'ai tellement d'idées de vidéos de ce que j'ai envie de vous montrer ce que j'ai envie de partager tellement d'idées que je n'arrive pas à suivre parce que les idées ça vient tellement vite que j'ai même pas le temps d'y réaliser à la vitesse que j'aimerais mais bon et puis j'ai mon but en fait c'est pas c'est pas que vous que vous copiez ce que je fais mais que vous vous laissez inspirer pour faire votre propre vos propres créations d'art je dirais presque pour faire vos propres journaux vos propres marque pages vraiment que ce soit le vôtre et pas que vous le fassiez exactement comme le mien comme ce que je vous montre mais vraiment pour que ce soit à vous à vous parce que vous vous aimez ce que ce qui vous inspire vous à ce que et mon but en fait c'est que de vous inspirer de vous donner des idées et puis l'envie de faire quoi est-ce qu'on a quelque chose qu'on pourrait mettre en bas encore parce que je n'ai plus de petites fleurs c'est encore une fleur c'est vraiment marrant quoi pour les journées de pluie je pense que ça pourrait être aussi une super activité pour les enfants un petit coloriage comme ça ça va vite ils n'ont pas besoin de passer des heures là dessus et puis en fin de compte après ils ont un petit marque page pour leur livre d'école par exemple ou leur livre de de lecture ou pour l'offrir à la grand mère mon père à l'entente ça pourrait aussi être un bon passe temps pour les vacances puis en fin de compte il ne faut vraiment pas beaucoup une boîte de crayons de la colle quelque oui du papier en fin de compte je vous dis on pourrait même presque utiliser du papier du papier journaux on pourrait encore avec du papier journal pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand on utilise du papier journal le prochain on va faire du papier journal au 3 C'est parti. Et puis on peut aussi mettre beaucoup de couches de collage en fin de compte qui font un fond multicolore. Ça serait aussi super sympa. Voilà, les idées me viennent là comme ça. Voilà. Et puis de l'autre côté... C'est vrai qu'on va mettre un robot sur un fond plutôt girly. Je trouve ça intéressant. On va essayer. On va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme de la couleur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vite fait. Et c'est déjà fini. Trop chouette. J'aime beaucoup. Et vous voyez, avec un fond girly quand même, on peut avoir quelque chose de vraiment cool avec un petit robot qui n'est pas girly. Qui est plutôt pour garçon. Qui est plutôt pour garçon et quand même. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un super contraste. J'aime bien. Et les petits papillons qu'on avait avant avec les hiboux et les autres papillons. Voilà. Deux marque-pages. Je pense qu'on va faire ça comme ça, qu'on va arrêter pour cette vidéo avec ces deux marque-pages. qu'on a créé avec ces... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle ? Écrivez-les-moi dans le commentaire comment ça s'appelle. Ces palettes de couleurs pour... De peinture, en fin de compte, qu'on trouve dans les magasins gratuitement. Avec des petits autocollants qu'on a coloriés ensemble. Je pense qu'on va arrêter par... On va arrêter ici. Et puis, la prochaine fois, on fera des marque-pages avec du papier journal. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ça sera plus simple, je crois. Et puis, sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Ça vous a donné de nouvelles idées. Et puis, si vous créez vos propres réalisations, je serai très ravie de les voir. Ou d'entendre que vous en faites aussi. Et écrivez-moi un commentaire. Dites-moi comment ça s'appelle. Un petit like, un abonnement, ça aiderait beaucoup ma chaîne. Et ça me ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.